Les médias ont été conviés ce matin à une visite du méga chantier du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Une visite qui survient après l'annonce du retard important la semaine dernière. Absolument. Et pour vous en parler, on est en direct tout près du méga chantier du pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Michel, et là, c'est intéressant parce qu'on est tout près des tours de ventilation. On vous montre des images présentement. Vous savez, les tours de ventilation font en quelque sorte partie des raisons évoquées par Québec. En fait, leur état de dégradation avancée pour expliquer ce retard-là dont vous venez de parler, d'un an annoncé il y a quelques jours. Ici, en fait, ce qu'on nous a expliqué cet avant-midi, c'est que ce sont les panneaux qui les habillent qui sont, entre autres, plus abîmés qu'anticipés. Alors, ça devient plus complexe de sortir les anciens ventilateurs, installer les nouveaux. Cela dit, parlons des coûts, ça intéressera sans doute M. et Mme Tout-le-Monde à la maison parce qu'actuellement, le gouvernement parle toujours de 2,5 milliards de dollars. Mais là, c'est clair maintenant, Michel, que ça va coûter plus cher. C'est de savoir combien maintenant. On a questionné un des responsables qui n'a pas voulu s'avancer. On n'a pas voulu donner non plus de fourchette. Il a dit, on doit faire l'analyse et on n'est jamais à l'abri non plus de d'autres imprévus. Donc, d'autres retards ne sont pas exclus. Je disais, c'est tout un projet, Michel. En fait, c'est pharaonique. Quand on le visite, on constate à quel point il y a du mouvement, il y a du va-et-vient ici. J'ai profité aussi de l'occasion tantôt pour questionner un des dirigeants, en fait, celui qui dirige le projet, suite à notre reportage d'hier. Hier, je rappelle, il y a un syndicat qui disait s'inquiéter pour la santé, sécurité sur le chantier. Et lui, bien, insiste, vous allez l'entendre, il dit que c'est sécuritaire, au même niveau que la qualité, au même niveau que la productivité. Et je l'ai fait commenter aussi sur de nouvelles informations que nous avons obtenues cet avant-midi, lesquelles, écoutez l'échange qui suit. Il y a-tu un travailleur récemment qui a été électrisé? Avez-vous entendu parler de ça? Électrisé, oui. Il a ressenti un choc, un picotement. Ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce dû à des enjeux de santé et sécurité sur les chantiers? C'était dû certainement, effectivement, à un défaut à corriger qui a été pris en main par la direction de projet. Et des défauts à corriger, ce qu'il y en a beaucoup à ce moment-là? C'est un chantier. On est en progrès permanent. Non, ce serait se voiler la face, de se dire que tout est parfait, on est inattaquable et qu'on n'a aucun risque. Notre démarche, c'est de dire qu'on est toujours à risque et on doit toujours progresser. Alors, vous avez entendu, c'est un chantier excessivement complexe. Michel, le dirigeant en question ne se fait pas de cachette. Il y a clairement des enjeux à certains égards. Il faut continuer de travailler. Je parle, je le rappelle, on est tout près de ces tours de ventilation qui ont fait beaucoup parler au cours des derniers jours. Et bon, c'est l'une des raisons, en fait, l'état de dégradation de ces tours-là, l'une des raisons évoquées par le gouvernement pour expliquer ce qu'on a eu comme nouvelle ces derniers jours. Merci beaucoup, Andy. Merci.